Bien, bonjour à tous et bienvenue pour Satalkan Nolibaron 3 ou 2, je ne sais pas, il y a une vidéo en attendant, qu'est-ce qu'elle sortira avant ou après, je ne sais pas encore exactement. Et aujourd'hui on va parler du rapport social entre les êtres humains. Alors pourquoi j'en suis arrivé à parler de ce sujet ? Tout simplement parce que je suis un être humain, comme vous, qui a regardé cette vidéo, et au final, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on fait, on est tous connectés, on dépend chacun l'un de l'autre et nos actions influent sur les autres. Et aujourd'hui nous sommes actuellement dans une société où finalement l'être humain a une importance toute particulière, et c'est une espèce finalement qui ne peut pas vivre seul. C'est en tout cas le fruit de ma pensée, et j'admets qu'à partir du moment où quelqu'un souhaite vivre seul, finalement il ne sera pas comblé complètement, et il aura forcément besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre à un moment donné dans sa vie. D'une part parce qu'il y en est, et pour naître, il faut être deux, quoi qu'il arrive, on peut dire que la génétie va faire des trucs ou quoi que ce soit, il faut être deux. Donc à partir de ce moment là, si pour se reproduire on doit être le minimum deux, pour vivre, on ne peut pas être seul. D'ailleurs, historiquement, c'était le cas également, on n'est pas des êtres solidaires, on n'est pas des êtres qui vivent seuls, non. On s'est d'abord organisé autour de petits groupes, de petits clans, et ensuite finalement, avec la sédentarisation, on a finalement commencé à créer des groupes de plus en plus gros, des familles, des groupes, des petits villages, des villes, et finalement pour arriver aujourd'hui à des villes comme en Inde, ou en Chine, avec plusieurs milliards d'habitants. Mais pourquoi on en est arrivé là ? Et finalement parce qu'on a chacun besoin l'un de l'autre, et c'est une nécessité. Soit parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, à l'échelle d'une vie, il faut produire de la nourriture, pour pouvoir avoir de l'eau, avoir de l'énergie. Finalement, de plus en plus avec la mondialisation, on a de plus en plus de besoins, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment d'une part les besoins primaires et après les besoins secondaires, et ces besoins secondaires augmentent de plus en plus. De nos jours, on a par exemple l'informatique, l'internet, et ce sont des sujets qui auparavant n'existaient pas, qui n'étaient même pas imaginables, et pourtant maintenant, c'est devenu presque des besoins, parce qu'on peut difficilement vivre sans. Donc avec la création de tous ces besoins, et finalement d'une société de consommation, ou de surconsommation, on le voit comme on veut, et bien on a de plus en plus de besoins, mais des besoins qu'on ne peut pas faire seul. Donc on sous-traite, on se spécialise dans un domaine, une personne va pouvoir se spécialiser dans ça, une autre dans ça, et d'autres dans un autre truc. Et finalement, il faut réunir toutes ces personnes pour pouvoir correspondre à ce qu'on a besoin, et se satisfaire. Voilà pourquoi notre société aujourd'hui est finalement organisée autour de Mégélopole, principalement avec des axes routiers, des axes marésils, au bord de l'eau, au bord de la mer, pour la simple et bonne raison, c'est l'accès aux ressources. Et ces ressources, on en a besoin, et on les crée en groupe, on les vit ensemble, et on les partage. Elles se modaillent, oui. Mais on les partage tout de même. De plus, on a également cet aspect qui est le divertissement. Quand on est jeune, éventuellement, on peut trouver à se divertir seul, mais que très peu. Lorsqu'on est seul, on va avoir du mal à trouver de quoi se divertir. Après, voilà, on va nous dire, il y a les jeux vidéo, mais les jeux vidéo, finalement, où on joue contre des IA, c'est finalement quelque chose qui va chercher à combler un manque personnel entre nous, parce qu'on a peut-être une personne avec qui jouer, ou ce soit. Mais, seul, bah, c'est monotone. C'est peut-être aussi répétitif. Voilà. Voilà pourquoi l'homme doit finalement vivre en communauté. Avec d'une part ses avantages, et d'autre part aussi ses inconvénients. Parfois, je ne vous le cache pas, on voudrait faire peut-être quelque chose, et on a, entre guillemets, l'impression populaire qui nous dit, non, on va bien faire autre chose, ça va être cool, et tout ça. Bah, finalement, c'est un inconvénient, oui. Et à quel prix ? À quel prix ? Étant donné que, pendant cette occasion, on sera finalement au guerre de toi, et on pourra profiter convenablement. Je vais prendre un exemple simple et rapide, c'est par exemple, lorsqu'on se rend à un concert, ou bien, un match de fou, d'un rassemblement, une manif, ou bien, c'est peut-être d'actualité. Eh bien, on y va, avant tout, pour profiter. Pour profiter de quoi ? Profiter, d'une part, pour certains, du spectacle. D'une part, pour d'autres, de l'ambiance. Et l'ambiance, on ne la fait pas seule, l'ambiance, c'est un tout, c'est... C'est finalement un mélange de personnes qui profitent en même temps, et donc qui créent cette ambiance. En aucun cas, on souhaite aller à un concert et ne voir personne. Il va dire, bah, si, finalement, je veux bien, je vais à mon concert, je vais à la station de Caïm, et je regarde le gars chanter. Mais alors, qu'il ne va pas seul, qu'il va avec le gars, et le gars, il n'est pas là tout seul. Le gars, il est là pour toi, parce qu'il te voit chanter. Enfin, inversement. On ne peut pas vivre tout seul. C'est pourquoi on retrouve souvent, et parfois, des communautés qui se regroupent autour, d'idées communes, de valeurs peut-être similaires aussi, parce que c'est des critères qui vont automatiquement se rassembler, et on va trouver un but commun. Et à travers ce but commun, on va pouvoir en vrai pour des différentes choses, finalement, et profiter à notre manière, mais pas seul. et ça, je pense que ce n'est pas propre à l'être humain, finalement. On peut assez aisément remarquer que de nombreux animaux font ça, et d'ailleurs, la plupart des êtres vivants vivent en communauté. on peut prendre l'exemple des fourmis, l'exemple même des lions, ou quoi que ce soit, ils vont se regrouper ensemble pour pouvoir, je ne vais pas dire fabriquer un empire, mais faire une communauté. Et donc, il y aura une fois de plus des rôles, on aura le chef d'un côté, les ouvriers, ou quoi que ce soit, et ensemble, ils vont former une communauté qui va pouvoir vivre, et peut-être aussi survivre, à la vie. même, on va se dire, un arbre, un arbre, il est là, il vit. Mais non, l'arbre, il ne vit pas seul. Il vit pas fort, il vit aussi, peut-être, avec des êtres vivants. On va lui apporter de la nourriture, ses racines, pour pouvoir lui plonger dans le sol pour aller chercher des nutriments, et à partir de ce moment-là, il n'est pas seul. Mais voilà, on a, du coup, évoqué cet aspect des êtres humains, à ce moment-là, par la nécessité de vivre en communauté. En revanche, comme je l'ai évoqué, on a des groupes qui se regroupent autour d'idées, de valeurs, et combinés à un aspect spécifique de l'être humain ou des êtres vivants, plus précisément tout de même de l'être humain, c'est la recherche d'adrénaline, toujours un peu pimenter ça et tout ça. C'est pourquoi on a des guerres. On va avoir des groupes qui vont peut-être vouloir montrer qui est le plus fort. Et tout ça, ça crée pas mal de guerres à travers toute la planète, finalement. Et face à ça, il n'y a pas forcément énormément de solutions, je dirais. L'aspect intrinsèque de l'être humain, c'est de vouloir participer à des conflits. On peut ne pas cautionner ces conflits. Il ne faut pas les cautionner, bien évidemment. Mais d'un autre côté, on ne sait pas trop comment y remédier. si on désorme tout le monde, c'est... Mais non, il y aura toujours sur cette terre un gars qui se dira « Ben non, moi je suis là, moi je veux ma place et je veux me battre pour avoir cette place. » C'est ça au final. Le problème de la vie en communauté, c'est que on ne peut pas forcément satisfaire les égaux de tout le monde et il y aura forcément toujours des déçus, des vainqueurs, des perdants. Et on en aura forcément toujours. Là, cette prise de parole qui va suivre, elle peut-être un peu risqué. Quoi que, finalement, on peut se dire qu'on évoquait le divertissement qui occupait une place prédominante dans les vie humaine. On peut se dire que comparé à la nature de l'être humain, finalement, ces conflits, ces guerres qui viennent pimenter notre quotidien sont peut-être d'un autre côté une façon de se divertir. Pas de la même manière, pas de la bonne manière non plus. Mais, voilà, l'homme cherche, parfois, n'arrive pas à construire un lien. et à défaut de vouloir persévérer pour construire ce lien, on va chercher à peut-être le détruire définitivement. Et finalement, je veux dire que cet aspect de divertissement, c'est finalement peut-être un manque intérieur que l'homme cherche à combler à travers ce divertissement et en effet, on a pu voir éventuellement lors des confinements ou lorsqu'on part loin d'un endroit, loin de ses terres, on n'a plus forcément les mêmes habitudes et on ressent intérieurement un manque à combler, un manque lié un peu au divertissement mais également au contact avec des gens peut-être qu'on a l'habitude de connaître ou quoi que ce soit et lorsqu'on reprend cette vie, lorsqu'on reprend ou qu'on retrouve ces lieux, entre guillemets, on revit. On revit parce qu'on redécouvre des sensations qu'on n'avait pas eues depuis peut-être plus longtemps ou quoi que ce soit et c'est ce qui permet à l'homme finalement de raviver la flamme et de garder cette flamme intérieure qui va pouvoir vivre encore et perpétuer pour des siècles et des siècles. Voilà finalement une conclusion globale, une approche légère finalement et rapide aussi sur un sujet qui est le rapport entre les êtres humains et le social. j'aurais pu finalement encore aborder ce sujet pendant de nombreuses heures avec peut-être parler d'un côté un peu plus politique, peut-être des êtres sociales, des êtres humanitaires, d'un côté finalement la bonne parole de l'homme et d'un autre côté on aurait pu s'étaler beaucoup plus sur les guerres c'est un sujet qui est très large qui mérite d'être détaillé plus largement je vous invite si vous souhaitez à y réagir dans les commentaires et peut-être à partager vos idées également dans cet espace qui est très bien fait et qui est dédié pour ça. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour un épisode 4 de Tolkien et à bientôt.